Deux et deux, quatre. Oh, ça pue. Hum, je manque un peu. Easy peasy. Bim. Une petite lichette. Ah bah, ça, c'est trop chou. On va faire un petit coup de ménage. C'est opération pare-vapeur aujourd'hui. On continue à avancer à l'étage. En fait, on voudrait commencer par cette pièce où je me trouve, qui est le futur bureau de William. Là, je suis à 248. On est à 3,10 m. C'est ça, hein ? Bah non, 2,4 m. 4,90 m. 2,48 m. 2,50 m. 2,60 m. Non, c'est 5,10 m. Ah oui, 5,10 m. On va commencer par rajouter des renforts au-dessus de la fenêtre et isoler. Puisqu'on va commencer par mettre le premier bout de pare-vapeur en bas. Je pourrais pousser l'eau. Bon, les amis, après 4 ans de travaux, on a finalement craqué et acheté de la mousse expansive. Non pas qu'on avait envie. En fait, on a commencé à bourrer avec de la laine de bois tous les petits trous. En fait, on n'a pas un espace énorme avec les pannes. Donc déjà, ce n'est pas évident. Et en plus, en fait, c'est en contact direct avec la toiture. Du coup, il y a des risques de condensation. Donc, on s'est dit que, exceptionnellement, on allait mettre de la mousse pour éviter tout risque par rapport à l'humidité et puis pouvoir isoler les bords de fenêtres. Ça pue. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais avec la pluie, mon petit chemin est de plus en plus visible. Enfin, mon petit chemin. Le petit chemin. Bon, on va couper ce surplus de mousse, finir d'isoler et puis... Et puis, il y a une fuite. Une fuite. Ok. On va faire cette partie. Ici, on a la cage d'escalier. On voudrait pouvoir avancer la cloison, pouvoir mettre l'échelle facilement. On va faire ça avant. On a mis deux pans de pare-vapeur là, mais on va se lancer plutôt dans la cloison qui va venir ici, autour de la cage d'escalier. Parce que l'idée, c'est de rajouter un chevron comme ça qui reprend la cloison en haut. Mais si jamais on doit enlever une partie du pare-vapeur, on s'est dit qu'avant de mettre le troisième là, c'était peut-être mieux de faire ça maintenant. Alors hier, on a commencé la cloison. On a mis ça en haut, qu'on a déligné pour avoir le bon angle. Alors après, là, ça ne paraît pas droit, mais c'est plutôt que le reste de la maison n'est pas droit. mais ça, c'est droit. On a mis le premier chevron ici. On a découpé le deuxième pour l'autre côté. Et donc là, on va enlever enfin ce qu'on avait mis là temporairement pour pouvoir ensuite cloisonner, faire la structure et l'OSB. Et voilà, c'est ouvert. Et ça fait bizarre. Bon, il y a un petit peu de prises et après, c'est parti. Comme précédemment, on va se mettre tous les 56 pour l'isolant. OK. La structure de la cloison, maintenant, c'est fait. Prochaine étape, on va plaquer par l'extérieur ici parce que ce sera plus simple pour mettre l'isolant en étant là sur le plancher que là dans le vide. Et du coup, on va se mettre des petites cales en bas pour pouvoir poser la plaque d'OSB à chaque fois dessus. Ça nous fait un petit support. On fait comment là ? Parce qu'on ne va pas y arriver pareil. En fait, là, on a intérêt à... On passe par où. Donc là, on est censé soulever. Je préfère pas aller visser trop. Non. On va tenter une petite découpe. Comme ça. Bon, alors, petit point d'étape. Cette découpe, j'ai essayé de suivre la poutre, mais je n'ai pas tout à fait réussi. Mais de toute façon, il y aura des petites baguettes de finition. Il y a un problème, c'est que le mur est des moins larges. Bon, ben, c'est parti. Croison numéro 2. On va mettre des petites cales fourchettes là en bas pour se garder un petit champ de dilatation entre la cloison et le sol. Normalement, on est droit. Donc ça, pour être plutôt facile. On va décider d'aligner les plaques pour faire un espèce de truc avec des petites baguettes. Ah, ça n'en est pas assez. Ça manque un peu. Un peu moins. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers ? Ensuite, on va faire les renforts ici, ce qui va nous permettre aussi de visser les plaques là pour qu'elles se coulent. Alors, prise de mesure. On va pouvoir faire un petit coup de ménage. Prochaine étape, on va finir le pare-vapeur ici. Et avant ça, il faut qu'on passe une gaine électrique là qui monte là pour le futur plafonnier. Come on ! De la gaine électrique ! Pienne de toile d'araignée ! S'il y a une dégénère qui arrive, je ne fais plus rien. Allo, du coup ! Ici, on monte là et on ressort par là-bas. Easy peasy ! Ah oui, attends, tu le maintiens ? Tu veux que j'aille passer... Ah non, mais en fait, attends, ouais. Tire un peu de ton côté. Non, mais il faut que je passe là. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Super ! Dans ce sens-là... Ouais, bon, ok. Et on replie bien les câbles, histoire de les coincer, parce que sinon... Ça va, tiens... Regardez ça, c'est petite scie que j'ai cherchée partout. C'est où ? Elle était cachée, il y avait, je ne sais plus, des chevrons et tout. C'est calme. Il faut enlever une petite lichette. On s'est arrêté dans une petite brocante. On a pris du bricolage, une petite perceuse manuelle comme ça, ça peut toujours servir. Et puis, cette petite boîte de rangement, pleine de petites choses. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. On va regarder ensemble. Mais d'abord, je vais vous remettre un petit peu plus droit. J'ai l'impression que vous êtes penchés. Voilà, là, qu'est-ce que c'est que ça ? Medin Germany. Quatre portes disques pour disques à tronçonner. Si, meule. Regardez-moi ça. Je croyais que c'était rouillé, mais non, en fait, c'est des trucs abrasifs. Est-ce que je sors tout ? Est-ce que ça va être chiant ? Portes disques spéciales pour melette forme roue. Disques à tronçonner. Micro disques-ci. Ah, il y a reste un. Une écriture manuscrite. Impossible à lire. Mini, mini, mini vis. Tête fraisée fendue. Et ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vis carrée. Moi, ce que j'adore, c'est les emballages. Scalectric. Qui s'appelle Scalectric aujourd'hui ? Made in France. Mécano. Triangle. Bobigny. Magnifique. Plein de clous, c'est trop pratique, ça. Et ça ? Regardez ça. Si c'est pas magnifique, ce rangement. La personne a découpé l'étiquette pour que ça rentre tout pile pile dans l'ail. Que ça s'en sert. Oh là là, j'adore. Je suis trop fan. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Vous le savez. Oh là 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 là. Mais c'est quelqu'un qui faisait, je sais pas, qui montait des montres ou quoi ? Il y a que des mini trucs. Des limes. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Le ruban adhésif. Ma vie, il est plus très adhésif. Il s'est fossilisé. 10 francs. Des petites pattes. Ça peut me servir pour la poterie, ça. Des espèces de petits ressorts. Qu'est-ce qu'on a ? Des gens universels pour nids de robinet. Des petites charnières en acier lestonnées. Ça, ça peut grave me servir. Toujours des vies. Des vies. Ah bah ça, c'est trop chou. Une mini porte. Quelqu'un qui devait faire des miniatures en fait, très certainement. Et voilà. Je regrette pas d'avoir acheté ça parce que rien que pour les trucs qui sont dedans, j'adore.